Des détectives qui croient enquêter sur une mort par overdose doivent rivaliser d'adresse avec un tueur en série. En Arizona, une employée de bureau meurt subitement après avoir bu de l'eau à son travail. Heureusement, elle est la seule victime. Les enquêteurs devront tenter de comprendre pourquoi l'empoisonneur s'en est pris à des employés. Une femme est trouvée morte dans son bain. Les détectives sont convaincues qu'elle ne s'est pas noyée toute seule et l'analyse chimique confirme cette hypothèse. Parviendront-ils à retracer son meurtrier ? L'univers repose sur 113 différents éléments. Leur combinaison peut produire quantité d'éléments bénéfiques. Mais si ces éléments sont entre de mauvaises mains, ils deviennent des composés toxiques. Leur combinaison peut produire quantité d'éléments bénéfiques. A 10h, le samedi matin 10 décembre 1994, la police fut dépêchée à la chambre d'hôtel de Lowell et Roberta Amos à seulement un pâté de maison du poste de police. Lowell déclara que sa femme était morte des suites d'une overdose de cocaïne. Il y avait bien une paille et une carte à jouer dans un des tiroirs de la table de chevet, mais aucune trace de drogue. Amos déclara qu'il avait paniqué et qu'il l'avait jetée dans la toilette lorsqu'il s'était aperçu que sa femme était morte. Mais Amos ne semblait pas seulement s'être débarrassé de la drogue. La chambre était immaculée. Les draps, cependant, où gisaient la victime, étaient complètement souillés. La tête oreillée de la victime était tachée de maquillage, bien qu'elle ne semblait pas emporter. Le coroner détermina que la victime était morte plusieurs heures avant l'arrivée de la police. On soupçonna tout de suite son mari, Lowell Edward Amos. L'équipe d'enquête aux homicides fut dépêchée sur les lieux et prit sa déposition. Robert Amos avait été vue la dernière fois en compagnie de son mari dans la suite d'hôtels de son associé, Norbert Crabtree. La firme pour laquelle ils travaillaient leur avait réservé des suites à l'hôtel où avait lieu la réception de Noël. Ainsi, les membres de la direction n'auraient pas à limiter leur consommation d'alcool. Lowell et Roberta venaient de se séparer, mais Roberta avait tout de même accepté d'accompagner son ex-mari. Après la soirée, Crabtree invita le couple dans sa suite pour un dernier verre. Ils y restèrent jusqu'à 4h30 du matin. Lowell déclara à la police qu'ils étaient ensuite retournés dans leur propre suite où ils avaient eu une relation sexuelle et consommé de la cocaïne. Lowell s'était endormi pendant que Roberta continuait à prendre de la drogue. Selon lui, elle avait des problèmes de sinus et n'était pas capable de la renifler. Elle avait fait l'overdose pendant qu'il dormait. Peut-être c'était à l'injecter la drogue. Lowell avait hésité à alerter la police tout de suite à cause de la cocaïne. Il disait qu'il l'avait jetée. Mais pourquoi avait-il attendu si longtemps avant de signaler son décès ? On retrouva des traces de cocaïne dans les sécrétions vaginales de la victime. Il n'y avait aucune autre trace externe de la drogue. C'était étrange, compte tenu du fait que son organisme contenait 14 fois plus de cocaïne que la victime d'une overdose habituelle. Elle était décédée avant même que son organisme n'ait assimilé la moitié de la drogue. La victime d'un empoisonnement à la cocaïne est prise de violentes convulsions juste avant de mourir. Selon l'expert chimiste Phyllis Goode, Amos n'avait pas pu dormir à côté de sa femme pendant son overdose. Il ne s'était sans doute même jamais endormi. La cocaïne est un stimulant du système nerveux central. Elle garde le sujet éveillé et plein d'énergie. Il est en fait très rare que quelqu'un puisse dormir juste après en avoir consommé. Amos avait nettoyé la scène du crime, mais sa version des événements ne collait pas à la réalité. Les détectives étaient résolus à prouver qu'il avait tué sa femme. Au laboratoire judiciaire du Michigan, Phyllis Goode examina les draps afin d'identifier les tâches. Amos n'en avait jamais parlé. Comme le corps de la victime était très propre, il était plausible de penser qu'il l'avait lavé juste avant de les alerter. Peut-être restait-il des indices sur la litterie. Le drap fut enduit de produits chimiques qui avaient la propriété de faire ressortir les tâches. Des morceaux furent découpés et étiquetés. Comme le drap était couvert de tâches, Phyllis Goode en découpa des échantillons partout sur le tissu. Elle répéta le même procédé sur la tête d'oreiller afin de vérifier s'il y avait autre chose que du maquillage. La disposition des tâches sur le tissu laissait à penser que la victime ne s'était pas simplement appuyée la tête sur l'oreiller. Ce qui ressemblait à une simple trace de rouge à lèvres à prime abord s'est révélé être l'empreinte d'une dent, des marques de dents. Cette marque se trouve sous cette coloration bleue qui a été produite lors de l'analyse en laboratoire. Des témoins avaient déclaré à la police que la victime était maquillée. Les marques sur l'oreiller démontraient qu'elle l'était effectivement lorsqu'elle s'était couchée. Pourtant, il n'y avait pas de trace de maquillage sur son visage lorsqu'on l'avait analysée. Elle semblait avoir mordu l'oreiller avant de mourir ou peut-être encore le lui avait-on appliqué fermement sur le visage. Il y avait une blessure sur son nez qui semblait indiquer qu'elle avait reçu un coup ou subi une forte pression. Les échantillons de taie d'oreiller et de drap furent envoyés au laboratoire judiciaire de la police d'État pour subir d'autres analyses. Les enquêteurs attendaient les résultats. Ils interrogeaient les collègues du suspect, dont Norbert Crabtree. Selon ce dernier, Lowell Amos l'avait appelé à 8h30 le matin en lui demandant de l'aide. Crabtree, qui avait été réveillé par le téléphone, ne se rendit à la chambre que vers 9h30. Un autre collègue l'accompagnait. Lowell leur annonça que Roberta était morte. Il leur remit alors un sac qu'il leur demanda de lui garder. Le détective Patrick Hennohan était assigné à cette enquête. Le petit sac de cuir contenait une serviette tachée de l'hôtel qui sentait particulièrement mauvais, un blouson et une seringue sans aiguille. Amos reprit le sac chez ses amis un peu plus tard. Les enquêteurs ne parvinrent jamais à le retrouver. Ils devraient se contenter des indices dont ils disposaient pour découvrir ce qui s'était passé, c'est-à-dire le drap et la taie. Les examens ne révélèrent que la présence de cocaïne sur les draps. Selon les résultats de l'analyse, il n'y avait sur les draps ni taches d'urine, ni traces de sperme ou de liquide séminal. Et tout ce que nous avons réussi à identifier dans les sections brunes, c'était des traces de pus. L'équipe fut incapable d'identifier les taches brunes. Ça ne faisait qu'ajouter au mystère. Pour ce qui était de la cocaïne, le fait qu'il y en ait sur le dessus et les côtés du drap indiquait que Lowell avait trafiqué la scène, soit par crainte d'être accusé d'avoir tué sa femme, soit pour cacher qu'il l'avait bel et bien tuée. Lowell Edward Amos avait un dossier criminel et les détectives y découvrirent bientôt une information intéressante. Il n'en était peut-être pas à sa première victime. Lowell Amos, le suspect numéro un dans l'enquête sur la mort de Roberta Amos, avait un passé douteux. La première madame Amos, Sandra, était morte en 1979 à l'âge de 36 ans. Elle était mariée à Lowell depuis neuf ans. Selon ce dernier, elle avait consommé en même temps un sédatif et du vin. Elle était tombée et s'était frappée la tête sur le comptoir de la salle de bain. Il y avait bien des traces de sédatif et d'alcool dans le sang de Sandra, mais pas en quantité suffisante pour lui faire perdre l'équilibre. La majeure partie du médicament se trouvait encore dans son estomac et n'avait même pas encore été assimilée. Elle avait une seule petite éraflure au-dessus de l'œil. Ce n'était certes pas suffisant pour l'assommer ou pour la tuer. Il n'y avait malheureusement pas assez d'indices pour ouvrir une enquête. Lowell Edward Amos toucha la somme de 350 000 dollars à titre de bénéficiaire de l'assurance vie de sa femme. Peu après, il épousa Caroline, la maîtresse qu'il avait eue pendant son mariage avec Sandra. Leur relation était difficile. Caroline se disputait avec Lowell chaque fois qu'il prenait une police d'assurance sur sa vie. Il avait refusé de renoncer à ses assurances et en 1988, Caroline l'avait chassée du foyer. Il était alors parti vivre chez sa mère de 76 ans, Mary Tolles. Il resta avec elle pendant environ deux semaines jusqu'à ce qu'elle tombe malade et soit transportée d'urgence à l'hôpital. Son médecin a émis l'hypothèse qu'elle avait été droguée. Mais aucun des médicaments qui lui avaient été prescrits n'avaient pu la mettre dans un tel état. Sa santé s'améliora pendant son séjour à l'hôpital et on lui donna bientôt son congé. Caroline Amos appelait sa belle-mère Mary Tolles toutes les semaines pour s'enquérir de son état. Quelques semaines après son retour de l'hôpital, c'est Lowell qui répondit à son appel. Il lui apprit qu'il venait tout juste de découvrir le corps de sa mère. Apparemment, elle était morte depuis plusieurs heures. Caroline, accompagnée d'une amie, se rendit immédiatement à la résidence de sa belle-mère. Lowell était en train de mettre ses effets personnels dans son auto. Il ne voulait pas que quelqu'un apprenne qu'il vivait chez sa mère. Il toucha bientôt un million de dollars en héritage. Mary Tolles ne fut jamais autopsiée à cause de son âge avancé. Caroline autorisa Lowell à revenir vivre avec elle. 9 mois plus tard, au printemps de 1989, elle mourait à son tour. Selon la déposition de Lowell, il lui avait servi un verre de vin pendant qu'elle se séchait les cheveux dans la salle de bain. Il était retourné voir ce qu'elle faisait et il l'avait trouvée morte, étendue sur le carrelage, tout comme sa première épouse. L'ambulance mit un certain temps à atteindre la propriété qui était isolée. Il était alors trop tard pour la réanimer. Selon Amos, elle s'était peut-être électrocutée avec le séchoir à cheveux. Le fil électrique avait été entaillé, mais Caroline n'avait pas été électrocutée. On ne parvint jamais à déterminer la cause de sa mort. Amos toucha la somme de 800 000 dollars à titre de bénéficiaire des assurances de sa deuxième femme. De toute évidence, Lowell s'attaquait aux femmes qui partageaient sa vie. Tous ces décès ne pouvaient pas être liés qu'au seul hasard. Aucun de ces décès n'avait fait l'objet d'une enquête poussée. Mais la mort de Roberta Amos allait peut-être permettre de jeter un éclairage différent sur les actes de son mari. En 1994, le Michigan modifia son code criminel. La nouvelle loi permettait de se servir d'informations obtenues lors d'enquêtes antérieures dans le cadre d'un nouveau procès. Si l'on démontrait que le passé de Amos avait peut-être quelque chose à voir dans la mort de Roberta, ce serait le premier cas de procès qui tiendrait compte du nouveau code criminel. Nancy Westveld, du bureau du procureur de Wayne County, fut appelée à déterminer si la nouvelle loi pouvait s'appliquer au cas de Lowell Amos. Nous devions revenir sur le passé de M. Amos et tenir compte de son comportement lors du décès des autres femmes de sa vie pour démontrer quelles étaient ses vraies intentions. Tout comme les autres victimes, Roberta Amos était morte depuis quelques heures lorsque les autorités avaient été avisées. Lowell s'assurait que ces femmes ne pouvaient plus être sauvées. Il voulait être sûr qu'on ne parviendrait pas à les ranimer parce qu'il les voulait mortes. Le mariage de Roberta Amos ne fonctionnait plus, mais il n'en allait pas de même avec sa vie professionnelle. Peu avant sa mort, elle s'était acheté une maison avec ses propres économies. Elle prévoyait divorcer et repartir à zéro. Lowell et Edward Amos n'avaient rien à gagner à tuer Roberta. Mais les enquêteurs croient qu'ils ne l'avaient pas supportée d'avoir été rejetée par elle. Il y avait beaucoup de ressemblances entre la mort de Roberta Amos et celle des autres femmes de Lowell. Tout portait à croire qu'il était un tueur en série et qu'il commettait ses meurtres quand cela pouvait lui être profitable. Grâce aux indices recueillis dans la chambre d'hôtel de Lowell Amos et aux informations relatives à son passé, la police put procéder à son arrestation. Les photos de cette soirée montraient une Roberta Amos heureuse. Elle semblait bien s'amuser. Peut-être était-elle remplie d'espoir pour son avenir. Elle se trompait. Lors du procès, la poursuite présenta une reconstitution de la dernière soirée de la vie de Roberta Amos. Le couple avait quitté la suite de Norbert Crabtree pour retourner dans sa propre chambre. Lowell avait dissous une grande quantité de cocaïne dans de l'eau. Il était ensuite parvenu à immobiliser sa victime et il avait utilisé une seringue pour administrer la drogue. Elle avait alors probablement été prise de convulsion et il l'avait étouffée avec un oreiller. Lowell avait ensuite nettoyé le corps et la scène du crime du mieux qu'il pouvait avant d'appeler Crabtree pour que ce dernier le débarrasse des indices qui restaient. Pour ce meurtre, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il était parvenu à échapper à la justice à maintes reprises grâce à d'ingénieux stratagèmes, mais son passé avait fini par le rattraper. Certains meurtriers sont moins subtils, mais tout aussi difficiles à arrêter. Le lundi 24 mars 1986, à Tempe, en Arizona, la journée commença comme tous les lundis. À 8h30 du matin, les employés de la compagnie d'assurance France America Title étaient déjà à leur bureau. Tout comme ses collègues, Julie Ann Williams, 46 ans, se rendit dans la cuisinette. Quelqu'un avait déjà fait du café, mais elle préféra se servir de l'eau. Elle en but une gorgée. Elle avait un goût étrange. Elle eut un malaise et se rendit aux toilettes. Malheureusement, il était trop tard. Une employée trouva Julie Ann Williams dans les toilettes un peu avant 9h. Elle semblait avoir été victime d'une crise cardiaque. Lorsque les ambulanciers arrivèrent au bureau, elle était inconsciente. ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital. Il y avait quelque chose dans l'eau qu'elle avait bu. Pendant que les employés discutaient de ce qui était arrivé, Diane Harry appela son mari. Elle était inquiète car un incident de la même nature lui était arrivé quelques jours plus tôt. Lorsque les policiers arrivèrent sur la scène, Louis Harry, le mari de Diane, était déjà à la recherche de ce qui avait pu contaminer l'eau. C'est le sergent Mike Palmer de la police de Tempe qui menait cette enquête. Ce dernier constata très vite qu'il n'y avait pas que la bonbonne d'eau qui avait été empoisonnée. J'ai détecté une odeur dans la pièce. J'ai examiné toutes les tasses et les contenants de toutes sortes et j'y ai trouvé une substance dans chacun d'entre eux. Quelqu'un semblait avoir versé un produit dans ses contenants pour empoisonner ses gens. Heureusement, il n'y eut pas d'autres victimes. Quant à Julianne Williams, elle mourut après un long coma. L'empoisonneur était désormais un meurtrier. La police recueillit des échantillons de poison pour le faire identifier. On préleva aussi les empreintes digitales sur tous les contenants mais aucune ne se révéla intéressante. Les enquêteurs interrogeaient ensuite les employés. Diane Harry mentionna que le vendredi précédent, elle avait été incommodée après avoir avalé une gorgée de scotch chez elle. Le samedi suivant, elle avait eu le même malaise en buvant une tasse de thé. Elle avait peur d'être la cible de l'empoisonneur. C'était pour cette raison qu'elle avait appelé son mari au moment où Julianne était tombée malade. Les enquêteurs interrogeaient Louis Harry. Ce dernier était également inquiet que quelqu'un tente d'empoisonner sa femme. Il déclara qu'il avait reçu des lettres de menace du petit ami d'une femme qui l'avait aidée. Peut-être cherchait-il à se venger. La police demanda à Louis de lui remettre ses lettres ainsi que la bouteille de scotch et la théière afin de procéder à des analyses. On confisqua également toutes les cartes de sécurité que les employés utilisaient pour rentrer dans l'immeuble. La personne qui avait mis le poison l'avait probablement fait pendant le week-end. La police constata que seulement une carte de sécurité avait été utilisée. Cela s'était produit à 10h18 le samedi matin. Il s'agissait de la carte de Diane Harry. J'ai demandé des explications à Mme Harry au sujet de cette information et elle m'a affirmé ne pas avoir utilisé sa carte. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu se produire puisqu'elle l'avait mise dans son sac à main et qu'elle n'y avait pas retouché. La carte était bien dans son sac le lundi matin lorsqu'elle s'était rendue au travail. Diane Harry s'en tenait à dire qu'elle n'était jamais sortie de la maison puisqu'elle n'avait pas quitté le lit du week-end. Tout semblait incriminer Diane Harry. Était-elle le suspect ou la cible ? Il était encore trop tôt pour le dire. Les détectives tentaient d'identifier le criminel pendant que les experts légistes analysaient le poison. On envoya des échantillons de la bonbonne d'eau, du poêlet et du sucrier, de la théière et de la bouteille de scotch de la résidence des Harry au laboratoire judiciaire de l'Arizona. Ils y furent examinés par le superviseur Jim Timmons. Ils savaient déjà que le poison était une poudre blanche à effet rapide. Cela limiterait le champ de recherche. La liste de poisons qui correspondait à cette description n'était pas très longue. Il pouvait s'agir d'arsenic, de strychnine ou de cyanure. Les experts procédèrent à une série d'examens afin de réduire encore plus la liste et contre-vérifièrent leurs résultats. L'échantillon fut soumis à une source de lumière ultraviolette et mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre. La strychnine absorbe les rayons ultraviolets. A l'inverse, l'arsenic et le cyanure les reflètent. La substance analysée reflétait les rayons, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de strychnine. On procédait ensuite à une analyse d'arsenic. Une partie de l'échantillon fut dissoute dans l'acide et l'on plaça ensuite un fil de cuivre dans la solution. S'il y avait présence d'arsenic, il s'agglutinerait au fil et lui donnerait une coloration noire. Mais il n'y avait pas d'arsenic. Tout semblait indiquer que le poison découvert dans la cuisinette du bureau et dans la résidence des Harry était du cyanure. Afin de lever tout doute éventuel, Timmons mesura l'échantillon à l'aide d'un spectrographe de masse. Dans une éprouvette d'acide, il enferma d'abord hermétiquement la substance. S'il s'agissait vraiment de cyanure, il se formerait du cyanure d'hydrogène sous forme gazeuse comme dans une mini-chambre à gaz. Le gaz fut ensuite retiré et injecté dans l'appareil qui confirma la présence de cyanure. Toutes ces analyses pourraient ensuite être présentées en cours si jamais on découvrait l'identité de l'empoisonneur. Mais Timmons n'avait pas encore terminé. Le cyanure se présente habituellement sous deux formes, le cyanure de sodium et le cyanure de potassium. Les deux sont tout aussi toxiques. Une analyse de dispersion d'énergie lui permit de vérifier simultanément les divers éléments des deux composés. Les échantillons du bureau et de la maison de Diane Harry donnèrent les mêmes résultats. Il s'agissait de cyanure de potassium. Il y en avait assez dans la bonbonne d'eau pour tuer 150 personnes. Le meurtrier avait déployé beaucoup d'énergie pour tuer sa victime. Il avait mis du poison à deux endroits différents. Mais une question subsistait. Diane Harry était-elle la vraie coupable ou la victime ? J'ai demandé à Mme Harry s'il était possible que son mari ait pu prendre la carte de sécurité qui donnait accès à son bureau et elle a répondu que oui, il avait pu la prendre. Mais selon elle, la carte était toujours restée dans son sac. Elle a aussi déclaré qu'elle ignorait où son mari était allé entre 9h le matin et 12h30 ce samedi-là. Si Diane ne s'était pas servi de sa carte le samedi, peut-être son mari l'avait-il fait. Il était la seule personne à y avoir accès. Il déclara qu'il avait fait des courses ce jour-là. Il ne se rappelait pas exactement où il se trouvait à l'heure où la carte avait été utilisée. Il répéta qu'il était convaincu que le meurtrier était le petit ami jaloux d'une femme qui l'avait aidée. Il avait même ses fameuses lettres de menace pour le prouver. On examina les documents. Pendant ce temps, les enquêteurs continuèrent de surveiller les allées et venues de Lewis Harry. Leur travail les mena à un petit magasin situé de l'autre côté de l'immeuble où se trouvait le bureau de sa femme. Quelqu'un avait aperçu un homme de race noire conduisant une voiture de sport bleu qui correspondait à la description de la voiture de M. Harry. Cette personne a vu l'homme en question entrer dans l'immeuble vers l'heure où la carte de Mme Harry a été utilisée. Ce témoignage permit aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition du bureau de Lewis Harry. Ce dernier travaillait au service des sports du collège de la ville. Les détectives découvrirent l'étiquette d'un fournisseur de produits chimiques dans sa corbeille à papier. Sur une étagère, il y avait de la poudre blanche et un petit couteau de plastique. La poudre fut identifiée comme étant du cyanure. Mais cette découverte ne prouvait pas hors de tout doute qu'il était l'empoisonneur. L'avocat chargé de sa défense pouvait déclarer que la personne qui cherchait à empoisonner sa femme cherchait à l'empoisonner lui aussi. La découverte suivante, cependant, serait plus difficile à expliquer. Il y avait une tablette de papier où il avait écrit le brouillon des dernières lettres de menace qu'il avait reçues. On envoyait le brouillon et une boîte d'enveloppes au spécialiste Bill Flynn du service de sécurité publique. L'écriture est presque plus spécifique à une personne que l'ADN. Certaines personnes, comme les jumeaux homozygotes ou identiques, partagent le même code génétique. Mais nous n'avons jamais découvert deux personnes qui avaient exactement la même écriture. L'écriture qui se trouvait sur les lettres fut comparée à des échantillons d'écriture de Lewis Harry provenant de formulaires de son bureau. Flynn parvint à établir que Harry était bien l'auteur des brouillons de deux des lettres de menaces qu'il avait déclaré avoir reçues. Les détectives devaient prouver que Lewis Harry avait acheté le poison. Ils se rendirent chez le fournisseur indiqué sur l'étiquette découverte dans la corbée à papier de son bureau. On leur montra les relevés des ventes. Le commis se souvenait avoir vendu du cyanure de potassium à un homme de race noire. Sur le reçu était écrit le nom Charles Hawley. La police contacta un homme noir du nom de Charles Hawley. Ce dernier déclara n'avoir jamais acheté de cyanure. Sa signature ne ressemblait en rien à celle qui se trouvait sur le reçu. On demanda à Lewis Harry de fournir un nouvel échantillon de son écriture. Nous lui avons demandé d'écrire le nom de Charles Hawley. Grâce aux échantillons d'écriture dont je disposais déjà, et à ces nouveaux exemplaires, je suis parvenu à démontrer que Lewis Harry était l'auteur de cette signature. C'est tout ce dont les détectives avaient besoin pour procéder à son arrestation. Selon la reconstitution de la poursuite, Lewis Harry avait bien reçu des lettres de menace de l'ex-amie de sa maîtresse. Ces lettres lui avaient donné l'idée d'en écrire d'autres en se faisant passer pour l'ex-amie et de se les envoyer par la poste. Il avait fait quelques brouillons avant de les taper. Il avait tenté d'empoisonner Diane Harry à la maison, mais après avoir échoué, il avait décidé de lui subtiliser sa carte de sécurité et de mettre du poison à son lieu de travail, dans tout ce qui se trouvait dans la cuisinette. Comme il était souvent venu la voir à son bureau, la présence de ses empreintes digitales n'était pas incriminante. Lorsque sa femme lui avait téléphoné pour lui parler de l'empoisonnement de Julianne Williams, il en avait profité pour en laisser de nouvelles sous prétexte qu'il s'inquiétait pour sa femme. La confiance de Diane Harry envers son mari était aveugle. Jusqu'à la fin de l'enquête, elle refusa de croire qu'il pouvait être son empoisonneur. Même les preuves présentées en cours ne la convainquirent pas, mais le jury ne partageait pas son opinion. Lewis Harry fut condamné à la prison à vie pour le meurtre de Julianne Williams plus 105 autres années pour tentative de meurtre. Cela signifie qu'il devra purger une peine minimale de 95 ans. Même après le verdict, Diane Harry était toujours convaincue que son mari avait été victime des circonstances. Elle changea d'avis lorsque son frère retrouva une boîte de cyanure dans le grenier de sa maison. Pour tout meurtrier convaincu d'avoir commis le crime parfait, il y a une équipe d'experts et d'enquêteurs déterminés à prouver le contraire. Au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, le matin du 28 mars 1990, le jeune James Woodward, six ans, appela son père. Il cherchait sa mère. Les Woodward s'étaient séparés trois mois plus tôt. David Woodward suggéra à son fils d'aller demander de l'aide chez la voisine. Le garçon croyait que sa mère s'était enfermée dans les toilettes, mais il n'entendait aucun bruit. La voisine le suivit jusqu'à la salle de bain. Elle força la serrure et découvrit Deborah Woodward, 30 ans, dans sa baignoire, la tête sous l'eau. Une odeur de solvant flottait dans l'air. La police dépêcha des ambulanciers et un expert légiste sur la scène. Il n'y avait pas de contusion ou d'éraflure sur le corps de la victime indiquant qu'elle avait fait une chute. La cause de sa mort était inconnue. Rien n'expliquait non plus la présence de cette odeur pénétrante. Selon l'expert pathologiste, Spark Vizzi, la situation était étrange depuis le début. Un adulte en santé ne peut pas en général se noyer dans une baignoire dans 10 ou 15 cm d'eau. Il fallait trouver une explication. On préleva du sang lors de l'autopsie et on y chercha la présence d'alcool qui aurait pu expliquer la noyade. Lorsque le corps d'une victime est mouillé, les blessures ne sont pas apparentes. Les marques apparaissent une fois le corps sec. Les experts firent une découverte importante pendant l'examen. Nous avons examiné ses lèvres et constaté qu'il y avait des blessures à l'intérieur. On avait mis quelque chose dans sa bouche et c'est ce qui avait causé ces blessures. Cela ressemblait de plus en plus à un homicide. L'analyse sanguine révéla qu'il n'y avait aucun alcool dans le système de la victime. Il y avait cependant la présence d'une substance volatile semblable à de l'acétone. On procédait ensuite à la chromatographie d'un échantillon de sang pour identifier la substance. Il s'agissait d'éther. Les tissus de la victime en étaient saturés. L'éther est un liquide volatil qui affecte le système nerveux central. Selon la quantité inhalée, il peut causer des étourdissements, rendre inconscient et même entraîner la mort en provoquant un arrêt respiratoire. C'est un produit qui a déjà été utilisé comme anesthésiant mais qui a été remplacé par de nouvelles méthodes plus sécuritaires. L'organisme d'une personne peut produire de l'éther si elle a consommé des drogues ou certains produits chimiques. Mais le toxicologie Ronald Bakker était convaincu que ce n'était pas le cas. Il y avait une très forte concentration de la substance et ce, dans tous les tissus. Cela indiquait que c'était bien cette substance qui avait provoqué son évanouissement. Il y avait assez d'éther dans l'organisme de la victime pour l'endormir mais certes pas pour la tuer. Sa mort avait été causée par noyade. Ce n'était pas un accident. Au cours de son enquête sur la mort de Deborah Woodward, la police apprit qu'elle venait de se séparer de son mari, David. Malgré ce fait, ils cohabitaient encore dans la maison familiale en attendant de la vendre. en fait, ils avaient décidé de vivre dans la maison en alternance alors que leurs trois fils y vivaient en permanence. Ils avaient mis ce plan au point pour ne pas déstabiliser les enfants. Cependant, les frictions n'étaient pas rares. David n'avait pas le droit de s'approcher de la maison lorsque c'était au tour de Deborah d'y résider. Les problèmes de ce couple n'échappèrent pas au détective Damon Fay de la police d'Albuquerque chargée d'enquêter sur le meurtre de Deborah Woodward. Il fallait que je sache tout sur elle, que j'ai accès à tous les secrets de sa vie, notamment à son journal intime. C'était très étrange car on pouvait y voir la progression de sa relation avec son mari, David. Au début, c'était excitant. Le mariage, les premières années, puis cela s'était détérioré. Deborah avait confié un des cahiers de son journal intime à une amie. Elle y décrivait les sévices physiques et émotionnels qu'elle avait subis. David m'a frappée dans la salle de bain. Il a déchiré mes vêtements, il a cassé des objets. Tant de haine, c'est infernal. Après la séparation, Deborah avait tenté de refaire sa vie. Elle avait commencé à fréquenter sérieusement un autre homme. Mais son mari était jaloux et elle craignait sa réaction. Selon le détective Damon Faye, elle avait demandé à son voisin, un sergent de la police retraité, de demeurer vigilant, la nuit en particulier. Il a apporté son aide à Deborah à plusieurs occasions. Elle lui disait entendre des bruits ou parfois, elle avait l'impression que David la suivait. Elle lui demandait alors de jeter un coup d'œil autour de la maison. Il était donc au courant de leur histoire de violence conjugale. Selon ce même voisin, six mois plus tôt, Deborah avait remarqué une chose étrange dans sa voiture. Elle lui avait demandé de regarder ce que c'était. David était électronicien dans un garage. Il avait installé un système d'écoute dans sa voiture qui se mettait en marche dès qu'elle démarrait. Il avait également placé des micros dans la maison et il surveillait sa ligne téléphonique. Il n'y avait pas un endroit dans la maison où elle pouvait aller sans qu'il puisse entendre la conversation. Il pouvait ensuite prendre les rubans et les disséquer. Il devait les réécouter sans arrêt et ça devait le rendre furieux. David faisait tout ce qu'il pouvait pour garder le contrôle sur sa femme alors que Deborah cherchait par tous les moyens à recommencer sa vie à neuf. C'était un perpétuel jeu de pouvoir et il semblait bien qu'il s'était terminé dans la violence. Quelques jours avant le meurtre, le voisin avait aperçu David démonté les réflecteurs sensibles aux mouvements autour de la maison. Il venait pourtant de les faire installer. Le voisin n'avait pas fait attention à ce détail à ce moment-là. Mais maintenant, cela semblait être important. David Woodward avait un mobile et il avait eu l'occasion de tuer sa femme. Mais où était l'arme ? On savait que le meurtrier s'était servi d'éther pour endormir sa victime. Les analystes se concentrèrent sur les impuretés du produit. Le meurtrier avait utilisé de l'éther de qualité industrielle comme celui que l'on trouve dans le liquide de démarrage à carburateur. Comme David travaillait dans un garage, il était probable qu'il avait accès à ce type de produit. Si l'on parvenait à en découvrir un qui contenait les mêmes impuretés, peut-être parviendrait-on à le faire inculper. Les experts analysèrent toutes les marques disponibles, mais ne retrouvèrent pas un produit présentant les mêmes caractéristiques. Pendant ce temps, un des collègues de Woodward entra en contact avec la police. Un an plus tôt, Woodward lui avait confié avoir tué quelqu'un sans se faire arrêter en utilisant une substance volatile comme l'éther. Woodward était convaincu que le produit ne laissait pas de traces. Il avait donné moult détails, même si son collègue n'était pas très attentif à ces histoires. Grâce à cette information et aux indices recueillis, la police obtint un mandat de perquisition du garage où il travaillait. On confisqua toute une série de produits chimiques dont quelques boîtes de liquide de démarrage à carburateur. Nous n'avons jamais retrouvé un produit exactement identique. Mais nous en avons identifié un, entre autres, qui était très proche du produit qui se trouvait dans l'échantillon sanguin de Deborah Woodward. En termes de preuves, cela suffisait pour procéder à l'arrestation de David Woodward. grâce aux éléments de preuves, la police put reconstituer le meurtre de Deborah Woodward. La victime avait l'habitude de prendre un bain tard le soir après avoir couché les enfants. Elle s'apprêtait à en prendre un lorsque David était entré dans la maison avec sa clé. À ce moment-là, il avait déjà enlevé les réflecteurs autour de la maison afin de ne pas être vu. Une fois à l'intérieur, il avait versé le liquide de démarrage sur un chiffon et l'avait plaqué au visage de sa femme, ce qui avait causé les marques observées lors de l'autopsie. La victime était inconsciente lorsque David avait maintenu sa tête sous l'eau. Il était convaincu que le produit s'évaporerait et qu'il ne resterait aucun indice. Les victimes d'homicide laissent toute une série d'indices et nous pourrons les analyser si nous disposons d'une équipe d'experts compétents dont la police sur la scène du crime qui est chargée de les recueillir de médecins légistes et d'experts en laboratoire. David Woodward fut condamné à la prison à vie pour meurtre et à 9 ans pour entrer par effraction et agression contre sa femme. Il n'y a pas de poison parfait. Le liquide le plus volatile ou la poudre la plus fine laisseront toujours des résidus. même si à première vue la victime semble ne pas avoir été empoisonnée, la science permettra de découvrir la cause de sa mort. de la mort.